Fruits au goût et à l'odeur incontournable, son seul nom évoque les mers bleus des Caraïbes et des plages de sable blanc paradisiaque. Son huile est appréciée pour ses propriétés pour les cheveux secs et abîmés et pour les peaux déshydratées. Aujourd'hui, je vous parle de l'huile végétale de coco. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver, je vous souhaite bien sûr la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et cliquez sur la clochette de notification. Le cocotier, Cocos nucifère, est une espèce de palmier. Ce n'est donc pas à proprement parler un arbre, mais plutôt une plante, de la famille des arécacées. On le retrouve originaire notamment d'Asie et d'Océanie dans les régions tropicales. Par la suite, il sera importé en Afrique et dans tous les tropiques. L'une des premières mentions de la noix de coco nous est due à des contes des mille et une nuits, et notamment avec l'histoire de Simbad le marin qui achète lors de son cinquième voyage une noix de coco. Au cinquième siècle de notre ère, un moine chrétien vivant en Égypte, du nom de Cosmos Indicoplestes, parle de la noix de coco dans un de ses traités. Le cocotier est l'une des plantes les plus vieilles sur Terre. C'est pour cela que de nombreuses ethnies l'utilisent depuis des siècles. Pour notamment la construction, mais également pour s'habiller, pour l'ornement, ou tout simplement pour la médecine et la cosmétique. On nomme d'ailleurs le cocotier arbre de vie ou arbre sans usage. Dans certaines régions de Nouvelle-Calédonie, par exemple, les racines de cocotier sont bouillies pour servir contre les diarrhées. C'est lors de son voyage à Sumatra en 1280 que l'explorateur Marco Polo découvre la noix de coco. Il la nomme alors Nux Indica, comprenez, noix indienne. Il faudra attendre 200 ans plus tard pour que l'explorateur Vasco de Gama l'introduise en Europe et lui donne le nom de Cocos. De très nombreuses légendes mettent au premier plan la noix de coco, notamment à Tahiti et aux Philippines. Cette dernière est même associée à la création du monde. C'est grâce à la pulpe de coco dissociée de son eau que l'on va obtenir par première pression à froid la fameuse huile de coco. L'huile de coco fige à environ 20 degrés et au-dessus, elle devient liquide, comme vous pouvez le voir. Il ne faut pas confondre la copra et l'huile de coco, qui sont issues de la noix de coco bien sûr, mais sont différentes au niveau des propriétés et surtout du mode d'extraction. La copra est souvent désodorisée et sert plus notamment pour les savons et l'alimentation. C'est avec la pulpe séchée et broyée à chaud que l'on obtient la fameuse copra. Encore une fois, son utilisation est plutôt cosmétique et alimentaire. Et de fait qu'elle soit chauffée, elle perd de nombreuses qualités nutritives et bien sûr cosmétiques. L'huile contient des acides gras saturés comme l'acide laurique et myristique, qui donnent des affinités avec la peau et les cheveux, et notamment une action antimicrobienne. Elle ne contient aucun oméga, mais elle contient également des vitamines E et A. Vous pourrez utiliser cette huile végétale en cuisine, car elle supporte de très hautes températures et reste assez stable. Pensez à elle, notamment pour vos plats asiatiques. Vous pouvez également bien sûr l'utiliser par voie locale, et c'est là qu'elle est le mieux appréciée sur la peau pour ses vertus cosmétiques. L'huile de coco n'a pas de contre-indication majeure et peut être utilisée par tout le monde et à tout âge. Veillez quand même à faire un test, car une allergie est toujours possible. Même si elle a un côté antibactérien, évitez d'utiliser la coco sur le visage, notamment si vous avez une peau grasse et acnéique. Elle saturait la peau très rapidement. Cellules merveilleuses contre les peaux sèches et les peaux déshydratées. Appliquez une petite noisette de coco et faites-la fondre si la chaleur ambiante ne l'a pas déjà fait pour vous. Appliquez-la deux à trois fois par jour pour retrouver souplesse et élasticité au niveau de la peau. Contre les peaux atopiques, utilisez la recette suivante. Un petit peu d'huile de coco, une goutte d'élicryse et une goutte de bois de rose. Faites fondre la noisette dans votre main, appliquez une goutte de chaque huile essentielle et appliquez deux à trois fois par jour pendant environ 15 à 20 jours. C'est l'huile après soleil à privilégier pour vos soins. Un petit peu d'huile de coco, quelques gouttes de gel d'aloe vera et une goutte de lavanda spik directement sur la peau, surtout si vous avez pris un coup de soleil. Appliquez-la deux à trois fois par jour pendant environ 15 à 20 jours. Ou vous pouvez opter tout simplement pour l'huile de coco avec quelques gouttes de gel d'aloe vera pour votre soin hydratant et régénérant après soleil. Pour les points de fourchue, les cheveux abîmés et les cheveux secs, pensez à faire un masque d'huile de coco. Appliquez donc un petit peu de coco dans un petit bol, deux à trois gouttes d'huile essentielle d'Ylang-Ylang et appliquez sur tout le cuir chevelu. Laissez poser environ une vingtaine de minutes, puis rincez avec un shampoing doux. Faites ceci deux à trois fois par jour pour retrouver éclat, brillance et hydratation du cheveu. Excellente en cas de poux, car elle va permettre de les asphyxier. Une petite noisette d'huile de coco, une goutte de lavande fine ou de lavande super, une goutte d'huile essentielle de cad, laissez poser pendant environ 20 à 30 minutes, puis rincez avec un shampoing adapté. Faites ceci trois fois par semaine. Pensez bien sûr à utiliser un peigne à lente dans ce genre de problème et à désinfecter voitures, matelas et vêtements. Si vous êtes intolérant au lactose ou tout simplement végétarien ou vegan, et même pour tous les autres, vous pouvez remplacer le beurre par l'huile de coco dans votre alimentation. Je vous donne maintenant une délicieuse recette de poulet à faire chez vous. Prenez dans une poêle 2 cuillères à café d'huile de coco, faites chauffer, incorporez des oignons rouges que vous allez faire caraméliser. Ensuite, salez et poivrez vos filets de poulet que vous pouvez émincer. Ajoutez-les dans votre poêle et faites-les revenir. Une fois le poulet bien saisi, déglacez le tout avec environ 10 à 15 cl de jus de citron vert ou jaune. Ajoutez ensuite une brique de crème de coco, ciselé de la coriandre fraîche et un petit peu d'herbe de Provence. Remuez le tout, laissez finir de chauffer et vous pourrez servir avec une purée de patates douces par exemple ou encore du riz. Je vous laisse déguster cette recette et vous m'en direz des nouvelles. La prochaine fois que vous partirez bronzer sous les cocotiers, vous ne verrez plus la noix de coco de la même façon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas encore une fois de la partager et de me poster un tas de commentaires et bien sûr un like. Vous pouvez me retrouver également sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter ou dans mon cabinet à mon brison pour des séances individuelles de massage, de coaching, de phytoaromathérapie ou d'olfactothérapie. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des formations Hippocratus à www.hippocratus.com Tous les liens sont dans la description de cette vidéo et je vous dis bien sûr à bientôt !